Merci chers collègues pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Un et Territoire. La parole est à Max Mathiazin. Merci messieurs les présidents. Le constat dressé dans le rapport du Sénat de décembre 2022 de madame Jurouda-Emalé est sans appel. Le territoire d'Outre-mer accuse des lacunes et des retards majeurs en matière de gestion des déchets. Un taux d'enfrissement écrasant, un taux de valorisation faible, une valorisation énergétique quasi nul. Il faut dire que les trois tests des marchés et l'éloignement ne motivent guère les acteurs privés et que nos collectivités qui se débattent avec leur budget ont du mal à dégager les financements nécessaires. Nos intervenants viennent de nous dire que les lois ne sont pas adaptées à la dimension et à la réalité de nos pays. Pourtant, des initiatives existent sur tous les territoires. Par exemple, en Guyane, la collectivité a signé une convention avec Citeo contre les déchets abandonnés. En Guadeloupe, l'entreprise Ciclevia réalise une première expérimentation de collecte gratuite d'huiles usagées. Nous sommes également confrontés au problème d'ingénierie et au manque des formations. Alors que la loi de 2020 sur l'économie circulaire oblige, depuis le 1er janvier, à trier les biodéchets, qu'est-ce qui est mis en place pour inciter les particuliers au tri et à l'utilisation de composteurs individuels ou collectifs ? On parle de simplifier les gestes de tri au quotidien pour l'ensemble des territoires ultramarins. En 2026, avec un bac jaune qui pourra accueillir tous les emballages. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous confirmer cette mesure ? Est-ce que tous nos territoires seront prêts et disposeront des infrastructures de tri adaptées pour être en capacité de pouvoir trier facilement tous les emballages ? La loi sur l'économie circulaire prévoit également l'interdiction progressive jusqu'en 2030 d'élimination de déchets non dangereux valorisables dans les installations de stockage. Les territoires ultramarins doivent abandonner l'enfouissement et l'incinération des déchets pour se doter d'usines de traitement, de centres de valorisation et bien sûr d'outils de collecte. Quel type de partenariat public-privé permettrait aux populations et aux collectivités locales de bénéficier de financements liés à la valorisation énergétique des déchets ? Étant donné les enjeux et les retards structurels, quelle peut être la participation de l'État aux investissements dans des équipements structurants de base ? Merci, chers collègues.